Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un thriller assez intense. C'est parti pour Missing. Missing est un thriller américain réalisé par Will Merrick et Nicolas Dean Johnson et comportant dans son casting Storm Reid et Nia Long. Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Elle va alors mener l'enquête de son côté et se retrouver face à plus de mystères que d'explications. Alors Missing, c'est un thriller qui a été produit par la même équipe derrière le film Searching. Et si vous ne connaissez pas le film Searching, c'est un thriller américain qui est dans la même dynamique que le film dont on va parler aujourd'hui, à savoir un film qui n'est filmé qu'à travers des écrans d'ordinateur ou du moins des écrans de manière générale. Donc que ce soit ordinateur, caméra de surveillance, montre ou ce genre de choses. Et j'avais même fait une vidéo à l'époque à un sous-côté pour être plus précis sur ce film Searching. Donc je vous invite à voir la vidéo si ça vous intéresse. Je suis plutôt content de ce que je dis dedans et je trouve que c'est... Voilà, ça résume bien ce que je pense de ce film. Dans tous les cas, il faut retenir que c'était un excellent thriller qui utilisait hyper bien son concept de base pour raconter une histoire assez haletante. Et donc forcément, j'étais curieux de voir ce nouveau film qui est allé de nouveau utiliser ce procédé assez particulier. Et le film n'est pas forcément une suite dans le sens où même s'il va y avoir quelques petites références, c'est bel et bien une histoire qui est vraiment à part entière. Et donc, est-ce que j'ai aimé ce Missing ? Eh bien, j'ai adoré. Cela fait très très longtemps qu'un thriller ne m'avait pas autant agrippé à mon siège. Et je pense même que ça remonte au film Searching, tout simplement, qui était vraiment une claque pour moi. Eh bien, ce film Missing est à mes yeux encore meilleur que le film d'origine. Tout d'abord, pour ce qui est du casting, c'est un sans faute. L'actrice principale, Stormwind, est vraiment excellente. Elle apporte quelque chose d'assez fort. On la sent vraiment investie dans son rôle. Et voilà, ça fait vraiment bien le boulot. Pareil pour tous les autres personnages secondaires. Ils sont tous vraiment sympas et très bien caractérisés. Alors, il y a peut-être une ou deux performances qui peuvent paraître un petit peu caricaturales. Mais personnellement, ça ne m'a pas tant dérangé que ça. Et surtout, ce qui est très très fort, c'est que tous les personnages sont assez intéressants. Donc, même si ce n'est pas parfait, pour moi, le casting est une réussite. Ensuite, pour ce qui est de la mise en scène, eh bien, ça va réutiliser le même principe que Searching. Donc, comme on l'a dit juste avant, c'est utiliser des écrans, donc ordinateurs. Et même une utilisation, là, d'une Apple Watch pour changer un petit peu. Il n'y avait pas ça dans le premier film de souvenir. Et ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que ça réutilise le concept, bien sûr. Et que, dans la majorité du film, ça va juste reprendre les mêmes gimmicks de mise en scène. Mais ça va tout de même essayer de faire autre chose avec. Donc, je vous ai parlé, par exemple, de l'Apple Watch, qui n'était pas présent dans le premier film. Mais il y a aussi quelques petits effets de mise en scène. où on va jouer, par exemple, avec le fait qu'on va avoir une sorte de fête au début du film. Et il y a plein de personnes, évidemment, qui filment la fête. Et il y a plein de personnes qui vont filmer l'actrice principale, Stan Rude. Et on voit qu'elle est un petit peu en train de faire limite une sorte de malaise. En tout cas, elle ne les sent pas très bien. Et en fait, on va avoir plein de plans autour d'elle, de gens qui sont en train de le filmer. Et ça rend super bien. Et vraiment, je trouvais que c'était une super idée. Et il y a plein, plein, plein d'autres idées de transition, de mise en scène pour nous montrer ce qui se passe à l'écran. Il y en a certaines dont j'aimerais bien vous parler. Mais ce serait vous spoiler, notamment une à la fin, que j'ai trouvé vraiment très très cool. Mais retenez ceci, la mise en scène est vraiment excellente. Ça utilise très bien son concept de façon très intelligente. Ça reprend les bases du premier film. Tout en ajoutant quelques petites choses en plus. Notamment au niveau des transitions. Ce qui est vraiment très très cool. Et pour ce qui est de la musique, tout comme le premier film, je trouve que la BO est vraiment très très sympa. Elle accompagne parfaitement le film. Elle sait nous donner un petit peu d'émotion quand il faut. Mais elle sait aussi nous mettre sous tension lorsqu'il le faut. Il y a pas mal de scènes qui sont assez fortes en termes de tension. Et je trouve que la musique accompagne parfaitement cela. Notamment lors des révélations qu'on va avoir durant le film. Ou même lors des passages. Où là pour le coup c'est vraiment un sentiment presque d'angoisse. Parce qu'il se passe quelques éléments qui sont assez dérangeants. Donc là encore, pour ce qui est de la musique, pour moi c'est une réussite. Donc jusque là, on est vraiment sur un sans faute. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu dans ce film, c'est l'histoire bien sûr. Et les différentes révélations avec cette enquête vraiment assez altente. C'est très simple, le film dure 1h50 à peu près. Je n'ai pas vu le temps passer une seule seconde. Et c'est assez rare que ça me fasse ça de mon côté. Dans le sens où je sens parfois un petit peu le temps passer. Là, à aucun moment. Je n'ai vraiment pas vu le temps passer. J'étais tout le temps concentré. J'étais à fond devant le film. Je trouve que le film est assez brillant dans sa manière de distiller les indices. Les quelques éléments sur lesquels on peut se questionner. Et ce que je trouve aussi très fort, c'est qu'à chaque fois que je me disais un truc sur le film. Du genre, cet élément là il me paraît un petit peu bizarre. Ou alors ça c'est sûr, cette personne là, elle a un truc louche derrière elle. Et bien souvent c'était le cas. Mais justement il te le désamorçait juste après. En te disant en fait tu croyais que c'était ça. Mais c'est pas vraiment ce que tu croyais. Et ça j'ai trouvé ça très fort. Parce que justement le film m'a beaucoup beaucoup surpris. Et les révélations, notamment la révélation finale. Et bien on ne la voit pas vraiment venir à titre personnel. J'ai mis du temps avant de comprendre vraiment l'aboutissement et les révélations du film. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. En plus ça aborde une thématique hyper intéressante. Que je ne vais pas dévoiler parce que là vraiment ce serait du pur spoil. Donc je ne vais pas le faire. Mais sachez vraiment que l'histoire est captivante. Dislit bien les indices. On a vraiment une... C'est très bien écrit quoi. J'ai trouvé vraiment ça brillamment écrit. Pour vraiment nous agripper à notre siège. Et qu'on soit concentré du début à la fin. Et qu'on ait juste envie d'une chose. C'est de savoir la vérité. Tout comme la fille. A savoir June. Et pourquoi je trouve qu'il est un poil meilleur que le film Searching. Qui est excellent également. Je vous conseille vraiment de le voir. Je crois qu'il est sur Netflix en ce moment en plus. Et bien ce Searching en fait. Il était peut-être un poil prévisible au niveau de son scénario je trouve. Il y avait tout de même pas mal de surprises. Et notamment le format auquel on n'était pas vraiment habitué. Donc c'était déjà ça qui était très bien dans le premier. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue. J'ai beaucoup plus senti les choses arriver. J'étais quand même surpris. Ça marchait quand même super bien. Mais j'ai un petit peu plus senti rapidement. Quel serait le dénouement final. Alors que dans ce film pour le coup. Alors peut-être que j'étais pas très intelligent lors du visionnage peut-être. Mais vraiment là pour le coup. J'étais assez concentré. J'avais vraiment du mal à discerner ce que le film allait nous réserver comme rebondissement. Et pour moi c'est parfaitement amené. C'est surprenant. Tout en étant parfaitement cohérent avec tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc moi j'ai trouvé ça assez brillant. Et en soi un peu mieux que le premier. Qui en plus a un peu moins d'idées de mise en scène. Dans le sens où dans le deuxième film on réutilise le même concept bien sûr. Mais il y a quand même deux trois petites idées de transition. Que je trouve encore plus travaillé que dans le premier. Même si quand même le premier avait eu l'idée originale. D'utiliser les écrans pour faire un thriller. Donc c'est vrai que de ce point de vue là on peut considérer que le premier était un petit peu mieux. Et ce que j'aime bien aussi avec ce film. C'est que c'est un peu un miroir inversé du premier film. Dans le sens où dans le premier film c'était un père qui essayait de retrouver la trace de sa fille. Et là c'est une fille qui essaie de retrouver la trace de sa mère. Donc là c'est un petit jeu que je trouve plutôt sympa dans la symbolique. Mais il y a aussi le fait que même dans la mise en scène. Forcément la mise en scène était beaucoup moins énergique par moment. Parce que vu qu'on était du point de vue du père. Donc dans un sens on était moins dans la folie de la jeunesse, de la technologie etc. Alors que là vu qu'on suit une petite fille, enfin une jeune fille, elle a 18 ans donc oui une jeune fille. Et bien justement on a une utilisation beaucoup plus énergique. Notamment lors de la fête au début du film. C'est très énergique, il y a plein de transitions vraiment très sympa. Et je trouvais ça plutôt intelligent en vrai d'utiliser cette technique de mise en scène de façon plus énergique. Vu qu'on est avec une jeune fille. A la limite le seul truc que je trouve un peu dommage c'est qu'on perd un petit peu du message du premier film. Sur la dangerosité notamment des technologies et des réseaux sociaux. Là on retrouve un petit peu ça. Mais c'est clairement moins exploité je trouve que dans le premier film. Là on est vraiment tout un passage qui montrait à quel point l'humanité notamment sur les réseaux. Pouvait être extrêmement crasse lors de ce genre d'affaires, d'enlèvements ou ce genre de choses. Là on a moins ça. Ça peut être un parti pris. C'est pour ça que moi ça ne va pas forcément déranger. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage. Et j'hésite un petit peu à faire une partie spoiler. Mais clairement en fait je n'en ai pas envie. Parce que je sais que certains même s'ils ne vont pas voir le film. Ou du moins ça ne leur dérange pas d'être spoilé. Je n'ai vraiment pas envie que vous découvrez les révélations du film. Parce que pour moi c'est un film qui doit se vivre en ne connaissant rien de l'intrigue. Regardez pas la bande-annonce d'ailleurs. Je vais vous mettre une ou deux images de temps en temps. Mais vraiment c'est... Regardez pas en entier sinon ça va un petit peu spoiler. Pour le coup je n'avais pas vu la bande-annonce. Donc c'est ça l'avantage. J'ai été surpris de A à Z. Donc c'était très cool. Donc pour conclure Missing c'est un petit bijou. Un thriller haletant extrêmement intense. Qui m'a agrippé à mon siège du début jusqu'à la fin. Grâce à une bonne interprétation. Grâce à une bonne mise en scène qui utilise bien son concept. Et grâce à une histoire très captivante. Il est en un sens un petit peu mieux même que Searching. Qui est également excellent. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir ce film. C'est vraiment une petite pépite. Un film qu'il faut découvrir. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. A liker et à partager la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant c'était Nico du Ciné Show. A bientôt.